Les cendres de Jean Moulin reposent désormais au Panthéon après avoir reçu l'hommage de la nation au cours d'une grandiose cérémonie présidée par le général de Gaulle. Du nouveau, ou plutôt des nouveaux, sous la coupole. Trois élections y amènent aujourd'hui Daniel Rops, écrivain catholique, M. Albert Buisson, historien et économiste distingué, enfin Jean Cocteau qui a conquis le droit à l'habit vert. Pour trois semaines, Cannes est devenue la capitale du cinéma international et le festival projeté avant-guerre a rendu à Cannes l'animation des temps heureux. Sur la croisette, pavoisée aux couleurs des 19 nations participantes, la classique bataille de fleurs a préludé aux compétitions des maîtres films choisies dans la production de chaque pays. Dans cette compétition pacifique, quelle place emportera le cinéma français? Merci.